Chers adhérents, bonjour. Je vous espère tous en bonne santé ainsi que votre famille. Nous sortons de cette période de confinement pour tous très difficile à vivre et encore plus pour les plus isolés d'entre nous. Cette période nous a appris que les certitudes d'un jour pouvaient se transformer en doutes. D'où cette atmosphère angoissante qui nous envahissait. Vous vous rappelez, je vous avais proposé une ordonnance de bien vieillir pendant le confinement. Celui-ci ou celle-ci a révélé une évidence que bouger, c'est vivre. Paradoxalement, le sport considéré habituellement comme accessoire a été pendant le confinement un motif de sortie dérogatoire. Rappelez-vous, une heure à moins de 1 km du domicile. Et vous savez, bien entendu, que le sport stimule le corps et l'esprit et le protège. Notre fédération, dont le sport santé et l'ADN, est mobilisée pour vous accueillir en toute sécurité en s'adaptant régulièrement aux recommandations du moment. Nous sommes dans la période de renouvellement des licences. Si vous pensez avoir besoin d'un avis médical, alors allez consulter votre médecin et profitez-en pour renouveler le certificat d'absence de contre-indication. Si vous avez été malheureusement victime d'une infection de type COVID ou pensez l'avoir été, vous devez impérativement consulter votre médecin traitant, voire un cardiologue avant la reprise des activités. La DTN et ses conseillers sont mobilisés pour des conseils de prévention du COVID et la pratique de certains sports, ainsi que pour l'organisation des formations, bien entendu en partenariat avec le ministère des Sports. De plus, vous est proposé, en collaboration avec l'ONAPS, l'ONAPS est l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité, vous est proposé un questionnaire pour comprendre l'impact du confinement sur votre pratique sportive au niveau du déconditionnement physique et de votre volonté de reprise. Nous comptons sur vous. Je profite de cette intervention pour vous rappeler de compléter votre trousse d'urgence, de masque, de gel hydroalcoolique, voire de gants. Notre pays revient à la vie tel un grand corps malade, convalescent, fatigué, plein de doutes et de courbatures. Il doit tenir en lui la force de résister, de vivre et de rebondir. Nous, les seigneurs, convaincus de la pratique sportive pour garder la forme, pour garder le lien social, pour rythmer le temps, nous avons hâte de retrouver notre club pour des jours meilleurs. Nous vous invitons à continuer l'activité physique de façon individuelle ou en petits groupes, plutôt à l'extérieur, en suivant les recommandations locales qui vous seront transmises par vos dirigeants ou animateurs. Nous vous souhaitons un bel été. À vos masques. Prêts ? Partez ! Sous-titrage ST' 501